Bonjour, on va vous présenter ici quelques outils sympathiques lorsqu'on a travaillé au TNI. Ces outils vont utiliser l'écriture manuscrite et vont faire quelque chose avec, soit transformer en une forme plus précise, une traduction, etc. Donc, on va aller voir ici nos équations. Par exemple, on va écrire une équation à main levée et l'outil va traduire cette écriture-là ici en texte. La traduction est relativement bonne dans l'outil. On peut même venir ici évaluer, est-ce que c'était bien ça que j'ai écrit. Comme vous avez remarqué à droite ici, on a une droite. Donc, si ce qu'on a écrit dans l'outil est traçable, on va avoir une idée de à quoi ressemble la courbe de l'équation. Et vers un autre outil ici, donc, qui nous demande, voulez-vous utiliser Wolfram Alpha pour travailler cette équation-là? Donc, si on appuie sur ce bouton, on nous redirige vers le moteur de recherche Wolfram Alpha. Donc, c'est un moteur de recherche très différent qui a repris l'équation qu'on avait écrite tantôt. Donc, je pourrais la modifier directement ici dans l'outil si je veux pour avoir un autre traitement. Et Wolfram Alpha, ce que fait l'outil, c'est qu'ils vont nous déterminer différentes informations sur ce qu'on a rentré dans l'outil. Donc, on va tracer, donner des informations à propos de la droite, etc. Wolfram Alpha va également être un bon outil pour différents sujets. Par exemple, ici, on doit parler en anglais Wolfram Alpha. Donc, on suppose ici qu'on parle de tomate. Donc, on voit l'information nutritionnelle à propos de la tomate. C'est assez rare qu'elle ait collé sur la tomate. Donc, on nous donne ici dans Wolfram Alpha, avec différentes informations sur les vitamines et autres de la tomate. On peut également y aller avec d'autres recherches. Donc, Beauceville, dans un cas ici au hasard. Donc, ça nous donne différentes informations sur Beauceville. Au lieu de nous donner les 8 millions de liens qui parlent de Beauceville sur Internet, comme les moteurs de recherche classiques, Wolfram Alpha va centraliser l'information qu'il trouve ici et là sur Internet. Donc, des données fiables, par exemple, ici, sur la température actuelle. On peut nous faire voir une historique de cette température. Donc, Wolfram Alpha, un moteur de recherche assez puissant. Vous allez dans les exemples, tout simplement, en haut de l'outil pour aller voir un peu comment on doit parler à Wolfram pour profiter de cet outil assez puissant pour nos classes de mathéance technologie.